Bienvenue amis vierges pour votre tirage bonus pour ce mois de février 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis vierges, on va commencer par regarder pour vous un message de karma, voir ce qu'on veut vous dire tout spécialement ici, à cet instant. Et puis on va faire votre tirage, on va regarder votre situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et vos challenges, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible pour ce mois de février 2024. Enfin, nous terminerons avec une carte de boussole intérieure pour vous guider vers votre moi supérieur. Amis vierges, j'espère que vous allez tous très bien les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de regarder vos tirages mensuels pour le mois de février 2024, disponibles sur ma chaîne YouTube Alimédium dans la playlist février 2024. Allez, amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant, quel message de karma avez-vous besoin de recevoir à cet instant précis pour vous aider sur ce mois de février 2024 ? Vierges, signe solaire, lunaire ascendant, on y va, c'est parti. Vous avez or. Alors, l'or, vous êtes peut-être en train de manifester plus de richesse dans votre vie. Alors, la richesse, ça peut prendre bien évidemment toutes les formes possibles. Ça peut être de l'abondance financière, ça peut être de l'abondance relationnelle, ça peut être la richesse de votre environnement, des personnes autour de vous. Mais c'est aussi peut-être également réaliser votre propre valeur, votre propre richesse intérieure. Très, très important ici, amis vierges, de réaliser combien vous êtes précieux ou précieuse, combien, eh bien, votre temps de vie est précieux ou précieuse. Et combien, finalement, vous avez de quoi, aujourd'hui, être dans une forme de gratitude pour l'abondance, quelle que soit la forme qu'elle prenne dans votre vie actuellement. Allez, c'est parti, amis vierges, votre tirage. Donc, votre situation actuelle, le changement à venir, peur et challenge, guidance et résultats possibles. Ouais, il y a quand même cette idée d'accroissement de vos richesses, hein, amis vierges, sur ce mois de février. Vous avez de l'or entre les mains, vous avez de l'or dans le cœur, vous avez de l'or dans la tête. Hum, incroyable. Ok, on y va. Viège, signe solaire, mêleur ascendant, votre tirage, donc, bonus pour ce mois de février 2024. On y va. Allez, votre situation actuelle, amis vierges, vous avez l'as de données, exactement, l'abondance financière, bonne nouvelle au niveau financier, le changement à venir, la reine d'épée, exact, peur et challenge, l'amoureux, les amoureux, la guidance dont vous avez besoin, la neuf d'épée, le résultat possible, la six de bâton, excellent, on adore, on adore. Non, non, on adore. Allez, le temps d'entrer, ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage, amis vierges. Allez, c'est parti. Votre situation actuelle, amis vierges, on a l'as de denier. L'as de denier, c'est un nouveau départ solide sur le plan financier, le plan professionnel, des bonnes nouvelles, quelque chose de concret, un projet qui se concrétise ici. Les as sont toujours, eh bien, une idée de nouveau départ, de manifestation, comme un cadeau de l'univers, comme une augmentation de vos ressources, comme une arrivée d'argent importante, une rentrée d'argent importante. C'est vraiment, mais vous le sentiez, vous le saviez, en fait, parce que j'entends, j'entends en anglais les calculations, c'est les calculs, en fait, vous aviez calculé ça, vous étiez engagé pour ça. Voilà, donc, il y a peut-être aussi cette notion d'achat, un achat important que vous allez pouvoir faire sur ce mois de février, qui pourrait donner lieu à quelque chose d'encore plus important pour vous. Comment expliquer ? Peut-être que vous allez acheter quelque chose qui va vous permettre de concrétiser un projet important pour vous, voyez, et d'attirer encore plus d'abondance pour vous dans votre vie. C'est vraiment l'idée ici. Je pense qu'aussi, vous avez écouté votre bonne étoile, vous vous sentiez guidé là-dedans. Donc, on a un nouveau départ, on a de l'abondance, on a des ressources, on a une clarté par rapport à ce qu'on veut faire ici de cet argent, très clairement. Le changement à venir, vous avez la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle est dans la parole intelligente. Elle sait aussi trancher, se faire respecter, exprimer très clairement ses attentes, ses besoins, mettre des limites aux gens, se faire respecter. Donc, ici, je pense que vous allez effectivement couper des choses qui ne vous servent plus, faire un tri, trancher, reprendre les choses en main. On parle de faculté mentale également, faire le tri dans ce qui vous permet de développer cette intelligence, ces facultés mentales et ce qui ne vous sert plus aujourd'hui quelque part. Mais c'est aussi, je pense, véritablement cette énergie de mettre des limites aux gens. Ça, je ne peux pas accepter. Ça, je ne peux plus accepter. Maintenant, je me respecte. J'ai des standards, j'ai des attentes, j'ai des besoins, je les exprime. Je n'ai plus peur de dire les choses ici. Donc, moi, je crois, amis vierges, que vous vous lancez dans un projet ici, grâce à cet argent, et vous allez faire respecter votre temps, mais aussi faire respecter votre parole. Il y a ce côté communication très fort ici, expression, communication, de manière intelligente, qui va être très importante pour vous. Je vois beaucoup de communication, peut-être avec une femme, une amie, ici. Ok. Vos parents et votre chéri, vous avez l'amoureux, les amoureux. Donc, les amoureux, ça peut représenter une connexion d'âme à âme, une relation d'amour existante. Mais ça peut aussi représenter le choix, la décision. Et tout choix implique un renoncement. Quand je choisis A, ça implique de renoncer à B. Donc ici, j'ai l'impression que c'est un choix de raison ou de cœur, quelque part. Même si je ne suis pas tout à fait dans une réflexion binaire, ce n'est pas du tout réaliste d'être dans ce côté binaire des choses, manichéens. Mais ici, on a peut-être peur d'avoir à faire un choix ici, d'avoir à choisir, d'avoir à trancher. Vous tenez très certainement à une situation ici, à une personne. Mais je pense que vous n'avez plus le choix. Il faut vous respecter. Il faut vous affirmer. Il faut mettre des limites. Il faut dire les choses. Il faut exprimer vos besoins, vos attentes, très clairement. Il y a peut-être pour certains, encore une fois, ce projet important, un projet créatif, un projet innovant, un projet qui vous dévoile réellement dans les amoureux. On se met à nu, quelque part. On met son âme à nu. Et ça vous fait peur. Peut-être que vous avez peur, amie Vierge, de mettre votre âme à nu dans quelque chose qui est important pour vous. Alors, il va falloir décider. Décider et s'engager dans cette voie une bonne fois pour toutes. Ici, la guidance dont vous avez besoin, c'est la 9 d'épée. La 9 d'épée, elle nous parle d'angoisse, d'insomnie, de cauchemar, de stress. Et, alors en termes de guidance, je ne vais pas vous dire, amie Vierge, c'est génial, stressez-vous, angoissez-vous. Non, ce n'est pas ça. C'est plutôt écouter vos angoisses. Qu'est-ce qu'elles sont en train de vous dire ? Est-ce qu'elles vous parlent de vous, de votre potentiel, de vos capacités ? Ou est-ce qu'elles vous parlent d'expériences du passé, que par un biais cognitif de confirmation, on vient projeter sur notre situation actuelle ou à venir ? En disant, on va forcément répéter les mêmes choses. C'est comme si ici, on anticipait le pire. Alors que rien ne se passe jamais comme prévu, alors pourquoi s'angoisser ? Donc, c'est peut-être de réaliser que votre stress et vos angoisses vous font passer à côté de quelque chose qui est important pour vous. Qu'il s'agisse d'un projet lié à la communication, à l'expression de soi, de son moi véritable, de mettre son âme à nu ou à côté d'une relation importante pour vous, amie vierge. On est en train de projeter sur cette situation des angoisses, du stress, mais c'est quelque chose des traumatismes du passé. Vous voyez ? On est toujours en train de projeter le pire sur cette situation. Et peut-être que ça n'a rien à voir avec cette situation présente, parce que centrale, ici en résultat possible, on a la scie de bâton. C'est la victoire, c'est la reconnaissance. C'est que vous allez atteindre un objectif et vous allez en sortir victorieux. Il y a un accomplissement, vous allez sortir victorieux. Il y a quelque chose que vous allez réussir à atteindre ici que vous vouliez vraiment. Et vous vous sentiez guidé pour ça. Véritablement guidé. Mais peut-être que ce stress, ces angoisses, ces traumatismes du passé, ces mécanismes de protection, de survie, essayez d'écouter vos angoisses, votre stress. Qu'est-ce qu'elles vous disent ? Qu'est-ce qu'elles veulent vous dire ? Est-ce qu'elles appartiennent vraiment à cette situation aujourd'hui ? Ou est-ce qu'elles font partie du passé, ici ? Vous voyez, par exemple, imaginons, il y a 4-5 ans, vous avez vécu une situation particulièrement stressante. Vous étiez dans une vie qui était stressante, pressurisée. Je ne sais pas si c'est français. Pressurisée. Et peut-être que votre vie aujourd'hui n'est plus du tout la même. Mais, par habitude, on a encore ce stress qui n'est plus nécessaire aujourd'hui. Vous n'êtes plus en mode survie aujourd'hui, amie Vierge. Vous êtes aujourd'hui dans une victoire. Vous avez réussi. Vous avez accompli. Vous allez accomplir quelque chose, ici. Donc, vous pouvez être très, très fier dans cette énergie de la scie de bâton. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Alors que c'est précisément, précisément, ce qui pourrait vous rendre victorieux, ici. Dans ce sens de, si j'exprime ce que j'ai sur le cœur, si j'exprime mon moi véritable, mon âme, si je mets mon âme à nu, c'est ça qui va permettre cet accomplissement majeur, ce succès, cette réussite, cette reconnaissance dans la scie de bâton. Ok, amie Vierge, je vais vous donner n'importe quoi. On va regarder votre carte de boussole intérieure pour vous guider vers votre moi supérieur sur ce mois de février. Ne vous mettez pas autant de pression, en fait. Parce que vous êtes sur votre voie véritable. Vous êtes guidés. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, cette personne, elle est là aujourd'hui dans votre vie pour les bonnes raisons. Mais c'est comme si on se stressait pour rien. On projetait dans cette situation quelque chose du passé ou qu'on envisageait toujours le pire ou que... Manque de confiance, certainement. Ok. Amie Vierge, on y va. Votre carte de boussole intérieure, vous avez neutralité. Ouais. Ok. Allez, je vais vous lire cette carte. Cette carte indique qu'il se passe quelque chose dans votre vie en ce moment qui a besoin d'être examiné sans jugement. Tout est subjectif et rien n'est purement factuel. Tout dépend de votre perspective. La position que vous adoptez en tant qu'observateur vous semble évidente. Mais avez-vous conscience que ce que vous croyez n'est peut-être pas la vérité ? Oui. La 9 d'épée, je projette sur ma situation, sur ma vie aujourd'hui ou sur une relation, des angoisses, du stress, des choses qui n'ont rien à voir avec ce que c'est réellement. Ça, c'est les traumatismes du passé, les peurs, les angoisses du passé, la peur de répéter. Et on se verrouille quelque part. Peut-être que vous avez verrouillé votre cœur, amie Vierge, depuis longtemps. Ici. Est-il possible que vous soyez trop absorbé par votre propre histoire comme tant d'autres personnes ? Votre perspective pourrait-elle ne pas être la seule ? Pourrait-elle ne pas être juste ? Honnêtement, vous ne pouvez jamais savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. La différence de valeur entre les choses fluctue au gré des circonstances. Et ce n'est pas la réalité qui détermine votre point de vue, mais votre point de vue qui détermine la réalité. Ce que vous voyez n'est rien d'autre qu'une projection de ce qui se passe en vous. Il est donc important que vous vous accordiez du temps et que vous preniez de la distance pour voir ce que vous voyez et sentir ce que vous sentez sans préjugés ni conditionnement. Vous pourriez juger vos sentiments, vous tenir à distance de la tristesse et inviter la joie encore et encore. Ici, c'est le mental qui règne. Les pensées qui contrôlent tout sont à leur tour déterminées par les croyances et les expériences du passé. Complètement, cette énergie de la 9 d'épée. Une fois que vous avez appris à modifier votre perspective, vous donnez à vos pensées une chance de devenir plus souple. Vos croyances manichéennes et vos convictions absolues s'adouciront, vous permettant d'avoir une position plus neutre. Laissez cette carte être une inspiration pour redécouvrir votre véritable conscience. Suivez votre boussole naturelle pour vous guider vers la liberté et manifestement, une victoire, un accomplissement majeur pour vous ici, amis vierges. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté. Namasté.